Une des deux startups tous les jours pendant 30 jours, tous les mois il y a des gens qui se déplacent pour laver leur voiture dans un lave automatique. Et ça embête beaucoup de gens parce qu'en général il y a la queue, ça coûte cher et en plus ça prend du temps. La solution c'est quoi ? C'est de proposer un service mobile de lavage automatique. Donc ça veut dire que les gens t'appellent et disent bah je veux que tu laves ma voiture à telle heure ou même tous les mois. Et toi tu te déplaces pour laver les voitures des gens, les gens te payent à l'avance. En général la lavage ça va entre 4,30€ à jusqu'à 22€. Ce que tu peux faire c'est viser un tarif un peu plus élevé aux alentours de 25-50€ avec des gens qui ont les moyens. Mais juste qui ont la flemme de se déplacer et flemme de perdre du temps. Donc des gens qui sont assez aisés, des gens qui ont une belle voiture dans des quartiers très aisés. Ce que je vous conseille c'est de mettre en place un agenda où les gens peuvent booker. L'idée c'est vraiment de livrer une offre de qualité, donc un lavage de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Où vous pouvez facturer ça à une centaine d'euros et qui vous prendraient en moyenne deux heures. Ce que je vous conseille c'est de faire du contenu, donc des lives ou même des vidéos pour raconter votre anecdote, raconter comment vous avez commencé. Ce qui vous permettra de donner de la visibilité à votre site ou même à votre calendrier. Et le petit plus pour regarder vos clients tout au long de l'année, c'est de mettre en place un abonnement mensuel où les gens payent un abonnement. Un peu moins cher qu'un lavage unique. Et donc du coup ça vous permettra d'avoir des revenus récurrents et des clients réguliers qui viennent vous contacter. Et quand vous sentez que vous avez trop de demandes et que vous ne savez plus gérer, vous pouvez déléguer une partie de vos tâches à des gens qui ont besoin un peu d'argent. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des fichiers, tout est dans ma newsletter en commentaire ou en description. A demain pour le jour 9.